Mission, l'héritage de Saint-Georges. Trouvez les indices à propos de l'armure légendaire. Alors, ils sont au nombre de deux. Vous en avez un dans chaque région disponible de ce nouveau mode de pillage. Vous les trouvez dans des monastères. Alors, attention, particulière à Séverne. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé. Vous avez deux monastères. Vous avez le monastère insulaire qui est au centre de la map, où il n'y a rien. Et vous avez en haut à droite un deuxième monastère, ce qui n'est pas forcément le cas dans la première zone. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Où moi, j'ai trouvé un indice. Alors, attention, particularité. C'est pour ça que je vous parle du monastère au centre de la carte. Concernant les pièces d'armure, en fonction des runs que j'ai faits, je n'ai pas forcément eu les pièces au même endroit. Donc, en fait, si vous ne trouvez pas l'indice au monastère du Nord, regardez au monastère insulaire dans une église. un petit peu le même type de bâtiment, vous risquez de trouver votre indice. En tout cas, on regarde tout de suite où moi, j'ai trouvé mes indices de carte fluviale. ... ... C'est parti. Il y a des choses ici consultables, c'est peut-être nos indices collectés. Ah, bingo ! Indice de Saint-Georges. C'est marrant parce que sur le premier monastère je ne l'avais pas vu. On a une clé. Je pense que c'était pour ouvrir le coffre d'en bas mais j'avais récupéré une clé avant. Je vais retourner au deuxième monastère et je vais regarder si je trouve mon indice. Concernant donc Sevenhand, je suis retourné au monastère insulaire. Il se trouve qu'il avait été réinitialisé. Ça se réinitialise assez rapidement quand on n'a pas été au bout de la collecte des objets. Contrairement aux autres camps. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors je me suis dit que c'est quand même bizarre. Je me suis rebaladé. Et lors de mon tour ici, je n'avais pas fait spécialement attention. Mais ici, en haut à droite, vous avez un autre monastère. C'est le monastère du Nord. Là, j'ai déjà fait le ménage parce qu'il y a énormément de monde. Surtout quand on a déjà embêté un peu le monde. Surtout si vous voulez les repérer, regardez les drapeaux. Ils sont blancs avec une croix jaune. D'habitude, les drapeaux sont rouges. Il y a quelques-uns de mes collègues qui sont morts. Alors, encore une fois, il y a un risque que pour chaque partie, ce soit différent. Compte tenu que les parties d'armure ne sont pas forcément au même endroit à chacun de nos propres runners. Je pense que pour chaque joueur, ça peut être différent. Concernant les indices, ça peut être peut-être différent. Mais là, malheureusement, je ne peux pas en aller dessus. Encore une fois, on est dans une église ici. Alors, forcément, il veut que je pose une bombe. Mais on utilise notre sens. On peut voir qu'il y a un truc blanc ici. Le moyen d'accéder, c'est de libérer l'accès là-bas. Ça ressemble à la même chose que la dernière fois. L'héritage de Saint-Jean enfin termine. Ça m'embêtait de ne pas le couper. Les indices que tu as trouvés parlent d'un cours d'eau sur la frontière nord du Powis. Je l'ai indiqué sur la carte. Mais méfie-toi. D'après mes éclaireurs, le lieu est bien gardé. Si tu es prête à relever ce défi, mets-toi en route. Tu es assez fort pour affronter ce qui t'attend. Prête ? Bonne chance. Puisses-tu réussir là où tant ont échoué. Alors, on a encore plusieurs quêtes. C'est quoi ce travail ? Trouver les morceaux d'armure. Ah, c'est parce que là, c'est un autre élément. Que dirais-tu d'un pillage ? Eivor, bonne nouvelle. Selon une femme de l'équipage, certains des endroits que tu as attaqué ont été renforcés. Tu sais ce que ça veut dire. Qu'on y cache un joli butin. Comme je le dis toujours. Pense les dossiers. Je sais que c'était terminé, mais non, non, non. Et donc, une fois qu'on aura trouvé les deux indices, ça va nous débloquer une troisième destination qui s'appelle Die, où on va pouvoir débloquer de nouveaux livres de savoirs, mais également d'autres armes et équipées. Removez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada